Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Arrêt du championnat national de volleyball, le président a décidé de ramener certains clubs de l'intérieur en deuxième division. Les clubs d'Abidjan soutiennent les clubs de l'intérieur, blocage, crise à la fédération ivoirienne de volleyball, football. Il y a eu un séminaire important ici à Abidjan, un séminaire initié par la FIFA en collaboration avec Interpol. On a parlé de fraude et du trucage des matchs. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Ce sont les experts, Aimé Brière, bonsoir. Baké Kokapi qui a rejoint ce groupe, bonsoir. Bonsoir, tout va bien. Et puis, Choua Lé-Demandé et Koulibaly Seylou, bonsoir messieurs. On va commencer toute cette émission avec le volleyball qui constitue donc l'actualité et avec un jeu à secours, retour sur ce bras de fer entre la fédération ivoirienne de volleyball et les clubs de volleyball. Le hall 2 des sports de 13 villes devait abriter la cinquième journée du championnat national de volleyball. Mais la compétition est annulée à la grande joie des basketteurs et fait place à un point de presse du président de la fédération ivoirienne de volleyball au siège au stade Robert-Chambrou de Markory. Isuf Sanga Kone a, selon lui, multiplié les réunions avec les clubs concernés et les autres clubs de première division pour trouver une issue favorable. Mais les positions restent tranchées. Certains clubs soutiennent l'application pure et simple des textes et sont favorables à la décision fédérale. En revanche, sept autres clubs, dont les ténors du championnat, la SOA, la Estanda, le Stella et l'AUC, sont pour la réintégration des clubs relégués en division inférieure. Face au blocage, la fédération ivoirienne de volleyball décide de s'en remettre à l'Assemblée générale. La rencontre a été initiée par le président de la fédération pour présenter une situation, j'allais dire une crise que vit la fédération depuis maintenant un mois, concernant la participation ou non de certaines équipes de l'intérieur à notre championnat de première division. Ces équipes-là ont rappelé leur position, qui était qu'on devait nous en tenir au texte. Ces équipes de l'intérieur avaient pris trois forfaits et selon nos textes, ces équipes-là devaient être retirées de la suite du championnat. Selon nos textes, l'initiative de l'Assemblée générale extraordinaire peut être prise par le comité directeur. Donc, le seul point qui sera à l'ordre du jour, on va demander à nos clubs de voter si oui ou non, de façon exceptionnelle. Et pour cette année 2014, ils acceptent la réintégration de ces six équipes dans le championnat D1. Donc, ce sera le seul point de l'ordre du jour qui sera débattu le 26 avril. En attendant le verdict des urnes pour décider du sort du club Omnisport de Dabou, d'Antilope de Daloa, d'Espoir de Grand-Laou, de l'Indénier Volleyball Club d'Abangourou et de Daloa Volleyball Club, le championnat national senior hommes et dames de première division est suspendu. Alors, M.Brière, voici donc une crise ouverte entre la fédération et les clubs. Alors, le premier niveau de réflexion qui est ici évoqué est l'application du règlement de la compétition qui prévoit qu'en cas de forfait, n'est-ce pas, trois forfaits, eh bien, l'équipe qui a fait forfait, eh bien, sera retirée de la compétition et rétrogradée en division inférieure. Voilà le premier point sur lequel Jeannot connaît parler, n'est-ce pas ? Il connaît Sanga. Oui, si, si, ne vous en faites pas, Jeannot connaît Sanga, je le connais bien. Je le connais bien. Et lui, évidemment, en tant que président de la fédération, en tant que partant pour la promotion du sport, il ne veut pas que les équipes de Dabou, de Daloa et d'Abangou se réussissent. Il voulait donc qu'exceptionnellement, les instances fédérales se réunissent en agi extraordinaire pour décider de la réintégration de ces clubs et de la réorganisation des matchs pour lesquels il y avait eu un forfait. En fait, voilà le problème. Lui, il est pour la réintégration, n'est-ce pas ? Parce que lui, il ne veut pas d'un championnat tronqué. Mais les clubs qui ont déjà, certains clubs ont déjà des points, ont déjà une avancée au classement, n'est-ce pas ? Et il veut continuer à bénéficier de ces points-là. Voilà le premier point. Mais on va s'arrêter à pour ça parce que ça sous-tend un autre problème. Alors, vous m'avez compris, ce qu'on voit ici, ce sont les clubs de l'intérieur qui sont menacés. Oui, ils ne sont pas menacés. En réalité, je crois que dans la situation présente, il s'agit plutôt d'un mouvement de grève. Il s'agit de clubs qui ont décidé volontairement de ne pas jouer pour protester contre une situation. Et c'est pour cela que je trouve sage que le président en appelle à l'Assemblée générale pour qu'on s'asseye et qu'on discute. Même s'il dit qu'il n'y a qu'un seul point à l'ordre du jour, je ne crois pas qu'il s'agira de venir mécaniquement voter. Il va falloir discuter pour aller vers les vrais problèmes qui entraînent cette crise. Parce que la règle qu'il veut, qu'en cas de forfait répété, un club soit relégué en division inférieure, on trouve cette règle dans quasiment toutes les disciplines. Il s'agit en fait de retirer de la compétition un club qui n'est pas dans la capacité de participer correctement à la compétition et qui risque donc de fausser les résultats de la compétition. Donc on voit que tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas participer soit moralement, soit techniquement, soit même en nombre. On vous retire, on va faire correctement la compétition. Mais lorsque l'on est dans une situation où des clubs en nombre se rétivent volontairement, on n'est plus dans cette situation. Il faut aller vers un dialogue où on essaie de comprendre ce qui se passe et qu'on trouve des solutions. Alors, choix de demander, quelles réactions vous avez face à cette situation de crise fédération club et des clubs de l'intérêt qui sont menacés ? Le problème, c'est que vous avez vécu comme ces différents clubs, les week-ends, cette situation de crise entre les clubs et puis la fédération et puis certains clubs de l'intérêt qui sont menacés ? Oui, je dirais que ce n'est pas une situation, comme l'a dit Choualiou, simple, le nerf du problème, le fond du problème, c'est l'argent. Parce que la fédération ivoirienne de volleyball a fait des promesses en début de saison aux clubs de l'intérieur. 250 000 francs pour les clubs de Dabou, 500 000 francs pour ceux des grands là-haut et 800 000 francs pour les clubs d'Abangourou qui sont en nombre de trois, je crois. Donc ces clubs devaient percevoir cet argent comme prime de déplacement. Et tout le monde sait que le sport ivoirien aujourd'hui est très sinistré. Et au volleyball, ce n'est pas les sponsors qui se bousculent. Donc ces clubs sont dans les difficultés et ont fait leur programmation en fonction de cet argent qui leur était promis. Maintenant, il se trouve qu'ils n'ont pas eu cet argent. Or, la fédération, organisant ses compétitions, en couplant les journées, c'est-à-dire que la première et la deuxième journée se jouant le même week-end, il se trouve que dès le départ, ces clubs ont été pénalisés et ont arrêté deux forfaits de suite. Dans ces conditions, le problème s'est posé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les clubs même qui émanent de cette fédération sont divisés. Parce qu'il y a sept clubs apparemment qui veulent qu'il y ait juré de présence pour que les clubs de l'intérieur soient réintégrés et que les forfaits soient levés. Et il y a sept autres clubs qui disent non, il faut appliquer la règle telle qu'elle se doit parce que par le passé, il y a des clubs qui ont été pénalisés. Il y a déjà eu Marc-Horif Voldebolo Club qui a été pénalisé, je crois, il y a deux ans de cela. Et puis l'an dernier même, c'était Énergie qui avait raté deux, trois matchs, qui a été pénalisé par la même règle. Donc il y a un gros problème. Et comme l'a dit Kappi, il faut faire juré de présence ici. Parce que le problème est assez délicat. Il ne faut pas le voir en termes de droits uniquement. Il ne faut pas penser qu'on va la lâcher et puis faire un vote mécanique vraiment. Je suis allé au votre réaction maintenant. Oui, je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça, de cette crise. Parce que moi, je me souviens très bien lorsque M. Sanga venait à la tête de cette question. Dans une interview accordée à un journal de La Place, il a dit qu'il venait avec des sponsors pour rélever le niveau du volleyball. Il a son deuxième mandat, zéro sponsor. Il est grand temps qu'on arrête de vouloir gérer les fédérations avec des autres fédérations. Parce qu'on ne peut pas gérer une fédération comptant sur la subvention de l'État. Une fédération ne vit pas des subventions de l'État. Une fédération, c'est vrai la subvention, mais c'est des sponsors. Voici le point, il est important qu'à la tête de nos fédérations, il y ait des gens qui ont le relationnel, qui ont des amitiés, qui peuvent envoyer des sponsors. Parce que le problème qui se pose, c'est un problème d'argent. Et c'est de l'expliquer tout à l'heure, c'est un problème d'argent. Et moi, je pense que là, le président de la fédération a mal managé cette affaire, cette crise. Aujourd'hui, il a le dos au mur, mais je crois qu'il ne pourra pas s'en sortir dans cette affaire. Parce que, à vous, 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 à vous. C'est plus... C'est sérieux, le problème est sérieux. Vous réagissez à la place des problèmes, finalement. Non, 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 non. Parce que moi, j'ai discuté avec des problèmes. Alors, quand on m'a informé qu'on devait discuter de ce débat, j'ai discuté avec des problèmes. Mais le problème est profond. C'est qu'ils ne veulent plus de M. Sanga, la tête de la fédération. Voilà le véritable problème. Parce qu'il a vécu des promesses. Ils ont vécu des promesses, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Aujourd'hui, une fédération qui a 20 millions de subventions annuelles, mais on ne peut pas gérer une fédération à 20 millions, à part les 20 millions de l'État. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas de sponsors. Il n'y a rien. Mais comment on peut organiser les compétitions ? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner au club ? Voici le vrai problème. Aujourd'hui, c'est un problème d'argent. Alors, qui a raison, selon vous ? Je ne crois pas que les 20 millions, en fait, ça n'a pas été mis à la disposition de la fédération. De la fédération ? Pas entièrement. Je vais revenir sur ce que disait Seydou, qui était intéressant. Pourquoi cette cascade de forfaits aussi rapidement ? Parce que, dans l'argent des déplacements, on avait prévu de coupler, en fait, les matchs. Quand une équipe se déplace à Abidjan, le même week-end, elle va faire deux journées, elle va trouver deux équipes d'Abidjan pour économiser sur les déplacements. Moi, je pense que, justement, le mérite de M. Sanga, c'est d'avoir réussi un certain nombre de choses en mettant deux bouts de ficelles, en attachant deux bouts de ficelles, n'est-ce pas, pour réussir à faire vivre cette fédération. Parce qu'il a pris en main, lors du premier mandat, une fédération véritablement sinistrée, il faut bien le dire. Le volleyball n'a pas beaucoup de licenciés. Le volleyball n'a pas beaucoup d'engouement. Le volleyball n'a pas beaucoup de spectateurs. Et du coup, les sponsors ne sont pas attirés. Néanmoins, il faut faire vivre le volleyball, qui a connu de belles heures. Et malgré toutes ces difficultés, qui ne datent pas de son second mandat, qui datent du premier mandat, il a quand même réussi à satisfaire des engagements internationaux. On n'a peut-être pas en A les titres, mais pour ce qui concerne les filles, pour ce qui concerne les juniors et tout, on a eu de bons résultats. Alors, c'est la problématique. Faire vivre une fédération avec peu de moyens, ou des moyens qui sont promis, mais qui n'arrivent pas à temps. Alors, c'est ça, le problème. Les moyens ne sont pas arrivés à temps. N'est-ce pas ? Et puis, voilà, c'est comme ça. C'est difficile de faire des perspectives. Personne n'a raison, Baké Koukapi. Je voudrais vous remarquer, à partir de ce que Salou a donné tout à l'heure comme information, le président n'aurait pas tenu un certain nombre d'engagement, notamment la promesse de faire face aux besoins d'appui financier des clubs. Nombre de nos fédérations connaissent ce problème. Moi, j'ai vécu le cas au Rambal, où une dame est venue, elle a fait beaucoup de promesses, et au bout de quelques mois, l'ensemble des clubs s'est révolté, on l'a enlevé. On a installé quelqu'un d'autre qui a essayé tant bien que mal. Deux ans plus tard, il était un peu essoufflé et deux ans, les mêmes clubs voulaient l'enlever. Moi, je crois qu'il faut que le président des clubs aujourd'hui se rende bien compte que lorsque quelqu'un a promis et que vous lui avez accordé un mandat, vous devez avoir le courage de reconnaître que vous vous êtes trompé, vous, et le laisser aller au bout de son mandat. Parce que si on doit arrêter tout mandat comme ça en cours, à un moment donné, on risque d'avoir des crises cycliques à un point tel qu'aucun sponsor, aucune entreprise sérieuse ne viendra vers cette discipline. Aujourd'hui, en supposant que Kone Sanga, il est promis des montants qu'il ne peut pas donner, les clubs sont informés qu'à la prochaine élection, il y a quelqu'un d'autre à choisir. Mais pas coupé comme ça. Alors, on va écouter Hippolyte Conan, secrétaire journal de la SOA. Il est également rapporteur. Alors, Hippolyte, bonsoir. Bonsoir, M. Rounien. Qu'est-ce qui se passe concrètement à votre numéro ? Qu'est-ce que vous avez décidé finalement ? Écoutez, le problème, il est assez sérieux. Vous savez, la fédération a décidé en application des tests de retirer les clubs de l'intérieur. Nous nous disons non parce qu'il y a en la matière une histoire qui est assez bizarre. Je ne sais pas si je peux vous expliquer cette histoire-là. Allez-y rapidement. Rapidement, c'est que les clubs, tous les clubs de Côte d'Ivoire de volleyball, disons, recevaient une subvention au début de chaque saison. Malheureusement, on a coupé les subventions au niveau des clubs d'habitants et de manière occulte, on finançait toujours les clubs de l'intérieur. Nous l'avons appris seulement en début de saison cette année parce que le président, le président Kone Sanga Yusuf, avait décidé de retirer cette subvention-là aux clubs. Et donc, quand nous l'avons appris et que ça a été posé, le programme a été mis au-dessus de tout le monde, nous avons dit, mais pourquoi est-ce que se cacher pour financer certains clubs et les têtes d'eau ? Pourquoi ne pas le faire pour tout le monde ? Il nous a dit, OK, le problème est déjà posé et qu'il va falloir appliquer les tests parce que, si ils ne se présentent pas, on va simplement les retirer. les clubs ont demandé à ce que le président reposent leur premier match parce que, le premier match de la saison parce que, écoutez, en la matière, ils n'ont pas assez de moyens pour venir, ils n'ont même pas de moyens pour débuter la saison. Que le président accepte de financer les deux premières journées ou les trois premières journées et puis, quand leurs autorités et leurs verront jouer, elles se désirent à financer peut-être le reste de la compétition. Mais c'est qu'on est M. Koné Sanga Yusuf a dit, non, il n'y a pas de moyens, il faut attendre, il faut que ce club-là se prenne d'avoir à Bidjan, on verra comment leur donner un peu de moyens. Mais est-ce qu'ils viennent qu'on ne leur donne pas 5 francs ? Qu'est-ce qu'ils font ? Nous, nous avons demandé à M. Koné Sanga d'assaisir le jeu parce qu'aujourd'hui, le volet, on le pratique, mais il n'y a pas de motivation réelle. Parce que, nous, championnes de Porte d'Ivoire, par exemple, au niveau de la SOA, on n'a pas bénéfici le coup de prison qu'on est qui a décidé de vulgariser ce volet-bol-là, ne peut pas alors retirer la croix de l'intérieur plus que... Alors, M. Koné, M. Koné, qu'est-ce qui va se passer concrètement à l'Assemblée générale extraordinaire ? Vous maintenez votre position ? Nous, nous maintiendrons notre position. Aujourd'hui, le problème qui se pose est un problème de financement réel. Il n'y a pas d'argent au niveau du volet-bol. Alors, pourquoi on joue un championnat ? Si on ne doit pas torcer ? Si on ne doit pas aller jouer à Pengou ? Si on ne doit pas aller jouer à la loi, nous mettons nos positions pour être de financement. Il faut qu'on révise les positions. Il n'y a pas de financement. Qu'est-ce qu'on fait ? Merci beaucoup. On vous a écouté. On prend très au sérieux ce que vous avez dit et nous pensons que nous aurons également la réaction du président Kodesanga. Avec lui, nous essaierons d'en savoir un peu plus. Merci en tout cas pour votre participation. Alors, M. Sette Assemblée générale extraordinaire, est-ce qu'elle peut aboutir à une solution ? Oui, elle doit pouvoir aboutir à une solution. Si, de part et d'autre, chacun met un peu de dos dans son vin. Parce que je pense qu'il y a deux positions franchies actuellement. Les clubs se disent non, il faut appliquer la règle telle qu'elle est les articles qui régissent la fédération telle qu'elle se présente. Et puis, il y a d'autres clubs qui disent non, il faut faire j'ai une prudence et il faut réintégrer les clubs. Et je pense que pour la survie même du volleyball ivoirien, il faut pouvoir arriver à une entente et il faut pouvoir peut-être récupérer ces clubs de l'intérieur. Parce que pratiquer le volleyball uniquement sur le plan national, avoir un championnat national regroupant uniquement des clubs d'Abidjan, je ne pense que que ce n'est pas une véritable cartographie du volleyball national. Et à partir de ce moment, on ne peut pas parler de vulgarisation de la discipline et de l'attaquation. Je pense que quand on aura le président, je pense qu'on va lui poser cette question parce que ce qui m'étonne, comment on peut organiser un championnat national et tous les mailles se jouent à Abidjan alors qu'on a des clubs de l'intérieur. Pourquoi un tel choix ? Les mailles se jouent à l'intérieur, mais seulement ils ont une formule de championnat en allé simple. La formule du championnat en allé simple. Et ça se joue ? Suivant le tirage, il y a des matchs à l'intérieur et des matchs à Abidjan. Donc il y a des matchs où une équipe reçoit et des matchs où l'équipe se déplace. Donc les clubs de l'intérieur reçoivent de certains matchs chez eux. Et puis il y a des matchs où ils doivent se déplacer. Alors, nous avons en ligne le président Kone. Bonsoir président. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Donc la formule du championnat fait que certains clubs ont 4, 5, 6 déplacements parce qu'ils ont une première formule à partir de laquelle une première étape où on sort les 5 premiers. On passe à l'étape suivante. Ces 5 premiers jouent une autre étape, les 5 derniers jouent une sorte de play-off. Et donc, dans ce calendrier-là, on peut se déplacer. C'est toujours en allé simple. Il n'y a pas de système en allé-retour. Voilà, donc... Je crois que la difficulté aussi qui peut se poser au cours de l'Assemblée générale d'une Assemblée générale extraordinaire du 20 avril prochain, je crois que ce sera le cas des clubs les ténors et pas de la Tanda, Soas, Tela, parce que le problème, le club de l'intérieur qui réclame l'argent puisque le montant qu'on a proposé, ils n'en veulent pas. C'est pourquoi ils ont refusé de jouer et ont été suspendus. Mais ils vont réclamer toujours cet argent. Il faut qu'on leur donne cet argent pour pouvoir intégrer la compétition. Si on leur donne cet argent, les ténors vont réclamer aussi le joueur de leur part. Et ça, je ne sais pas comment le président de la situation... On va écouter le président qui est en ligne. Président, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Rouen. Quel est le problème réel entre la fédération, les clubs de l'intérieur et les clubs d'Abidjan ? M. Rouen, j'avais une autre vision de la crise, mais après avoir écouté le secrétaire de la SOA, je me rends compte qu'il y a autre chose qui se trame. Je croyais pour moi qu'on devait appliquer le texte, mais malheureusement, écoutez le secrétaire général, je me rends compte qu'il y a du fond, du mensonge et de la récupération politique qui est initiée par notre club de l'armée, la dirigeante de la SOA qui passe leur temps à appeler les clubs pour se soulever. Mais ce que je peux expliquer, nous avons pris la fédération en 2009. nous avons été présidents du club avant. Avant notre venue, aucun club de la Côte d'Ivoire ne recevait appui de la fédération. En 2009, depuis 2009, nous essayons en fonction de notre budget et de nos moyens d'apporter une aide financière à toutes les équipes qui prennent part à nos activités. La SOA qui, le bon de la Cité a s'estimé tout à l'heure, on peut, je ne sais pas les chiffres précis, de 2009 à l'année dernière, chaque année, la SOA a reçu une subvention de la fédération ivoirienne de volleyball. C'est la même chose pour tous les clubs qui prennent part à nos activités. C'est vrai que pour permettre aux équipes de l'intérieur de prendre une part active à nos activités, nous avons, les années précédentes, aidé pour le transport et, dans une longue mesure, l'hébergement de ces clubs-là. Pour la saison 2014, au vu de notre budget, de nos orientations, nous avons décidé de revoir à la baisse les niveaux d'ins que nous accordions, que nous devons accorder à ces clubs de l'intérieur. On leur a précisé les montants deux ou trois semaines avant le début du championnat. Ces équipes ont trouvé que cela était insignifiant et ces équipes ne se sont pas présentées après la première journée. Est-ce qu'on peut avoir le montant, s'il vous plaît ? Je pense que quelqu'un a rien à le dire. C'est une équipe qui a d'alloi, qui doit venir six fois à Abidjan. Vous êtes le président de la fédération. Quels sont les montants alloués donc à ces clubs ? Combien reçoivent ces clubs ? Par exemple, une équipe qui doit venir six fois à Abidjan pour le championnat national avant la phase des demi-finales est un montant de 800 000 ou 6 déplacements qu'on propose à une équipe. De l'intérieur ? Après cela, il y a Tabou qui est considéré comme une équipe d'Abidjan et ainsi de suite. Donc, ces équipes ne sont pas présentées selon nos textes. nous avons constaté les trois forfaits pour le retrait du championnat. Et on n'a pas compris la réaction de certaines équipes d'Abidjan, en l'occurrence la SOA et d'autres équipes. Mais, comme je le dis, je pense qu'il y a d'autres idées derrière. et je voulais préciser un point dont a parlé un de vos consultants, de vos experts. Le budget de la fédération est présenté au club chaque année. Nous n'avons pas uniquement pour les 5 millions ou quelques fois moins que nous vivons de l'État. Président Conné, est-ce que je veux vous poser comme question ? Allez-y, Sualio, si vous avez une question. Oui. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir, M. Sualio. J'ai dit que je ne peux pas lorsque vous venez à la tête de cette fédération que vous venez avec des sponsors pour relever le niveau du volleyball. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé et on ne voit pas ces sponsors-là ? Où sont passés ces sponsors-là que vous avez annoncés à renfort de publicité ? OK, merci M. Sualio. Malheureusement, je ne sais pas si vous recevez chaque année nos états financiers. Mais différents clubs de la fédération, chaque année en assemblée de contrôle, reçoivent notre rapport moral et financier. Je l'ai dit, entre 2009 et 2015 où j'ai été réélu, les ressources de la fédération ont été augmentées. Nous ne vivons pas uniquement de la parafiscalité et c'est ce qui nous a permis durant ces dernières années d'intervenir financièrement les équipes aussi bien d'Abidjan que de l'intérieur. Les sponsors, c'est vrai qu'ils ne sont pas visibles. Peut-être que vous ne suivez pas véritablement le volleyball. On a des appuis ponctuels de certaines entreprises, mais il faut le commettre, on n'a pas un sponsor qui est là pour tout la durée de nos activités. En fonction des événements majeurs, certaines finales, nous avons des entreprises qui nous appuient. Alors, Président, vous avez entendu, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers un blocage total au niveau de la fédération de volleyball ? Le blocage total, tout dépend de la soie et des clubs qui suivent la soie. Aujourd'hui, je ne cache pas mes mots après avoir entendu Hippolyte. Nous avons un club de militaires qui est censé respecter les règles, mais visiblement, il préfère qu'on nage dans le fou. Voilà. Je pense que Hippolyte l'a reconnue. Quand une fédération applique les textes, on ne doit pas nous en tenir rigueur. Hippolyte, c'est ça pour... Président, Hippolyte, c'est une position qu'il a donnée. Alors, c'est une position que le secrétaire général de la soie a donnée. Est-ce que ce qu'il dit, il y a du faux dedans, il y a du vrai dedans ou tout ce qu'il dit est faux ? Il y a beaucoup de faux. Mais il y a du vrai. Mais si vous voulez, le public, le dirigeant, M. Aboua, il y a tous les clubs d'habitants. Président, s'il vous plaît. Je les mets au dessus. Je peux vous dire, si vous voulez, tous les montants perçus par tous les clubs d'habitants depuis 2009 où nous sommes à la tête de cette fédération. Président, alors, qu'est-ce qu'il a dit dedans qui est juste ? Ce qu'il a dit dedans qui est juste, c'est que les montants que nous avons promis cette année 2014 aux équipes de l'intérieur ont été revues à la baisse. Ça, je suis d'accord. Depuis deux ans, nous ne bénéficions d'aucun financement pour nos compétitions internationales. Au niveau du comité directeur, nous avons décidé de préparer des équipes nationales cadets ou 2015, nous avons décidé de prendre part, de mobiliser parmi nous-mêmes des moyens pour aller aux compétitions de la zone, les équipes de l'équipe nationale en cours de cette année 2014. Président, s'il vous plaît, restons dans le chemin de la crise. Ça, c'est un autre débat. Allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on parle d'argent. Oui, mais d'ailleurs, on ne parle pas de l'équipe nationale. Présentement, on parle de ce brocage entre la fédération et les clubs. Si notre ministère, nous ne parlons pas du ministère, depuis deux ans, nous avons obligation au niveau du comité directeur de chercher des moyens additionnels pour permettre à nos équipes nationales de vivre. Président, le souci, c'est que vous avez promis, c'est vous qui avez promis. Ce n'est pas nous sur le plateau ici. C'est vous qui avez promis à ces équipes. Et c'est vous qui n'arrivez pas à satisfaire ces équipes. Non, 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 non. Et c'est ce qui a envoyé ce blocage. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre l'accord de cou vous-même ? Non, nous ne mettons pas l'accord de cou. Vendredi, nous avons fait une réunion, les représentants de ces équipes étaient présents. On leur a dit les engagements pris par la fédération pour 2014 seront honorés. Président, Aimé Brien a envie de vous poser une question. Restez en ligne. Allez-y, Aimé. Oui. Connais, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Connais, l'Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 26 avril et nous souhaitons qu'elle aboutisse à un consensus qui va dans le sens de la promotion du sport dont vous dirigez les destinées. D'accord ? Alors, dans le meilleur de cas, vous allez obtenir un consensus pour que la compétition reprenne sur le bord. c'est une bonne base. Mais, Président, nous sommes toujours au même point. Si c'était le cas, est-ce que vous avez des arguments à proposer, à avancer pour que cette fois-ci, on n'ait pas ces mêmes difficultés-là ? Parce que c'est bien, bon, on va tomber d'accord, on repart. Mais est-ce qu'on a les moyens pour repartir ? Voilà ce que je voulais vous demander. OK. OK.